Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers la lumière, et le Verbe était la lumière, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et pour qu'ils l'aient en abondance. Tiens-toi tranquille, et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Ne juge point selon les apparences, mais juge selon le jugement juste. L'épée de la vérité, le raisonnement divin, rejette de ton esprit tout ce qui n'est pas conforme aux principes de la vie, de l'amour, de la paix, de la justice. Et de l'harmonie. Le monde que tu vois, est le monde que tu es. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Divin s'il voit le divin, poussière s'il voit la poussière. Rien n'est bon ni mauvais, si ce n'est ce qu'en fait la pensée. Choisis la vérité qui ne change jamais, afin de te tenir au-dessus de la contradiction, au-dessus des apparences qui varient sans cesse. Mange et digère la vérité profonde, afin qu'elle s'intègre dans ton courant sanguin, et puisse s'exprimer à travers toi. Alors le désert se réjouira, il fleurira comme la rose. Au commencement était le verbe, et le verbe était tourné vers la lumière, et le verbe était la lumière. Alors le verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Seul l'être psychique profond, quand il se dévoile et émerge avec son plein pouvoir, peut te conduire sans dommage à travers embûches et pièges. A chaque moment, il surprend, démasque, rejette les mensonges du mental et de la vie, saisit la vérité de l'amour divin, et la dégage des ardeurs excitées du mental ou de l'enthousiasme aveugle et fallacieux de la force de vie. Mais par contre, toutes les parties essentiellement vraies dans l'être mental, vital et physique, il les désembourbe, et les prend avec lui dans le voyage, jusqu'à ce qu'elles se tiennent droites sur le sommet, neuves en esprit et sublimes en leur forme. Et cependant, la direction de l'être psychique profond ne se révèle pas suffisante, tant qu'il n'a pas réussi à se soulever jusqu'au niveau spirituel les plus élevé, et que l'étincelle ou la flamme divine descendue ici-bas n'a pas rejoint les terres flamboyantes de son origine. Car là, ce n'est plus le domaine d'une conscience spirituelle encore imparfaite, à moitié perdue à elle-même, sous les couches épaisses du mental, de la vie et du corps, mais c'est la pleine conscience spirituelle dans sa pureté, sa liberté et sa largeur intense. Là, c'est le connaisseur éternel qui devient le connaisseur en nous, le moteur et l'utilisateur de toute connaissance. Et de même, c'est l'éternel bienheureux qui devient l'adoré, attirant à lui-même cette parcelle divine et éternelle de son être et de sa joie, sorti de lui pour jouer dans l'univers. C'est l'amant, infini, qui répand partout son heureuse unité dans la multitude de ses propres moi manifestés. Là, toute la beauté du monde est la beauté du bien-aimé. Et toutes les formes de beauté sont contraintes de se tenir sous la lumière de cette éternelle beauté et de se soumettre au pouvoir sublimateur et transfigurateur de la perfection divine dévoilée. Au commencement était le verbe. Dans le verbe était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Mon enfant, L'amour sans limite brise aussi les limites des mots. Je dispose en ton cœur sur tes lèvres des ascensions de sorte que tous les mots dont tu te sers fassent explosion vers le haut et que chacun d'eux dépasse celui qui précède et t'introduise à une mission plus excellente. Tu vas. Que partout où tu iras, tu te sens envoyé, porteur d'un message divin. Tu viens. D'où que tu viennes sans toi attendu, sans que tu marches vers un terme indiqué et que tu es intérieurement lié à ce terme. Hâte-toi vers cette rencontre que j'ai préparée. Tu vois. Je désire que tu regardes et que toute vision devienne en toi contemplation attentive. Tu entends. Je désire que tu écoutes, que tu prêtes l'oreille et que au-delà de percevoir, tu veuilles recevoir. Tu parles. Je veux plutôt que tu dises et que tu transformes la parole neutre en une communication personnelle et intime. Ces verbes, tu les vois monter de clarté en clarté, mais au sommet, il est un verbe tel qu'on ne peut aller plus loin. C'est le verbe donner. Car le don abolit la possession propre. Encore est-il qu'à l'intérieur même du don retentissent des appels de plus en plus exigeants. La divine logique du don, ma logique, se meut du don partiel au don total, du don de la chose au don de soi. Mon enfant, laisse-moi mettre les paroles sur tes lèvres. Apprends à faire de chacune d'elles autant de strophes d'un quantique des degrés, au terme duquel tu apercevras au dernier tournant de la route la terre perdue, la terre pressentie, la terre promise. Au commencement était le verbe. En lui était la vie. Le verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. De sa plénitude, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Je veux t'attirer et te conduire au désert. Là, je parlerai à ton cœur. Là, je te redonnerai tes vignes. Là, tu chanteras comme au jour de ta jeunesse. En ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. Et c'est de moi que tu recevras ton fruit car je fais pour toi des merveilles. Debout, rayonne, car voici ta lumière. Et sur toi se lève la gloire du Très-Haut tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Mais sur toi se lève le Très-Haut et sa gloire t'illumine. Les nations vont s'acheminer vers ta lumière et les rois vers le rayonnement de ton aurore. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous se rassemblent pour venir à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles comportent sur la hanche. Cette vue te rendra radieuse. Ton cœur palpitera et se dilatera car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront à toi. Je ferai régner sur toi la paix et gouverner la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans ton territoire. Ton soleil ne se couchera plus. Ta lune n'aura plus de déclin car tu auras en permanence le Très-Haut pour lumière. et les jours de ton deuil seront terminés. Tu seras une couronne éclatante, un turban royal dans ma main. On ne te nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre d'isolation mais on l'appellera mon plaisir en elle car je mets mon plaisir en toi. Et ta terre aura un époux comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes filles s'uniront à toi et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras ma joie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Vois les qualités de l'âme, afin qu'elle puisse jaillir pour apporter au monde sa guérison. Les défauts ne constituent que l'enveloppe, l'apparence extérieure de l'être humain, non son essence. Seul, l'amour permet de pénétrer cette écorce de la personnalité et de découvrir. Les richesses cachées de l'âme. L'amour traverse les apparences. Si tu veux recevoir l'amour de tous, aime la perfection latente en chacun. Ainsi tu aideras chaque âme à se réaliser. L'amour est ta seule richesse inaltérable. Qu'il soit dans ton regard, afin que chaque chose te montre sa réalité intérieure. Que l'amour soit ton bouclier. Aimer, c'est devenir un avec l'être que tu aimes. Et non pas devenir un objet pour lui, ni le considérer comme un objet pour toi. Devenir un avec la personne que tu aimes supprime le rapport de force et permet de vivre dans la vibration de l'amour réalisé. Elle seule peut apporter ton épanouissement. En elle, la soif et la faim n'existent plus. Et le rapport de force se limite au jeu qui pousse les corps l'un vers l'autre. Ils ne débordent plus dans la vie affective ou sociale. Et la guerre des sexes, qui est à la racine de toutes les guerres, disparaît. Toutes les formes de guerre ne sont que le reflet de cette mésentente entre le mâle et la femelle dans chaque être humain. Mésentente entre le conscient et le subconscient, entre l'esprit et l'âme, entre les pensées et les sentiments. Unis tes pensées et tes sentiments autour de la voie de l'amour, afin de rétablir la paix à l'intérieur de toi-même. L'homme et la femme en toi seront réconciliés et ne feront plus qu'un. Alors tu verras s'accomplir le souhait de ton cœur. Alors seulement tu reconnaîtras l'être qui aura fait le même travail que toi, pour permettre d'établir la paix en lui comme dans le monde. Alors seulement tu pourras devenir un avec lui. Quand deux âmes ne font qu'un, elles se comprennent d'un seul regard. Gestes et paroles deviennent inutiles pour elles. Souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu établis à l'intérieur de toi-même se matérialise à l'extérieur. Le monde des causes est en toi. Installe en toi l'amour. Marie ton corps à ton esprit. Que l'amour soit ton bouclier. Ne te demande pas et ne demande pas si l'on t'aime. Douter de l'amour que l'on te porte, c'est douter de la force de vie elle-même. C'est aussi absurde que de douter du lever du jour après chaque nuit. L'amour te protège en toutes circonstances. Alors ne crains jamais de trop aimer. Le monde a besoin de ton amour. Et l'amour. Et l'on n'aime jamais trop. Chaque graine d'amour que tu sèmes te reviendra multipliée. Laisse sa liberté à la personne que tu aimes. Apprends à aimer comme aime le soleil. Il répand sa chaleur sur tous. Sans distinction, il n'attend rien en retour. Et nul ne peut l'éteindre. Transforme en amour la jalousie qui, comme le doute, détruit l'amour. Vous manifeste aussi ce que l'on craint car le doute, de manière égale au désir, a pouvoir de création dans ton imagination. Le véritable amour bannit le doute. Il ne peut que grandir. Il apporte la santé, l'abondance, la connaissance et la paix. Nul ne peut l'offenser. L'amour fait acquérir les qualités et les défauts de l'être aîné. Car l'amoureux fixe son attention sur celui qu'il aime. Exerce-toi à ne voir que les qualités en l'élu de ton cœur. Ainsi, tu les manifesteras toi-même et tu l'aideras. A dissoudre ses défauts. Le diable mourra de ton indifférence. L'amour ne se venge jamais. Trouve en lui la force d'aimer le divin caché dans ton ennemi. Il se transformera sous tes yeux en ami. Au lieu de descendre à son niveau, en cherchant à te venger du mal qu'il t'a fait, tu l'aideras à monter vers la lumière qui brille en toi. L'amour est miséricorde. Si la pensée de quelqu'un demeure en toi, tu sauras que tu es aimé de celui-là. L'amour est confiance absolue. Ton amour n'est pas vrai. Si tu as n'est que l'être aimé peut te faire du tort. Que l'amour soit ton bouclier. L'amour est patience et don de soi. Il fait entendre la musique de l'univers. Si tu t'y opposes, tu souffriras. Laisse-le couler en toi. Il est vie éternelle. Le seul but du travail de régénération est de te transformer en canal parfait de l'amour. Ce corps grossier deviendra corps divin afin de te révéler les degrés supérieurs de l'amour où toute contradiction s'évanouit. L'amour s'apprend. Commence par aimer de ton mieux une personne que tu entoureras de tes plus belles pensées. Puis, étends cet amour peu à peu aux autres sans cesser d'aimer la première. Ainsi, tu deviendras un avec toute l'humanité et tu auras réalisé ta mission sur cette terre. Que ton amour s'étende à tout ce qui vit, à tout ce qui t'entoure. La vérité se dévoile devant l'homme de l'amour. L'amour est nourriture pour ton âme. Si tu cesses de t'en alimenter, tu perdras la vie. L'amour divin est la force magique qui accomplit tous les miracles. Lui seul peut te laver, te libérer de tes chaînes. Ne cherche pas ailleurs la pierre philosophale des alchimistes. L'amour est ta baguette magique. Il rend le mal impuissant. Il établit le règne du bonheur. Il apporte avec lui tous les biens, la vie, la santé, la beauté, la réussite. Il te les donnera. Aime d'abord et tu seras aimé et l'amour te couvrira de ses bénédictions. Tu apporteras la joie autour de toi. Tu donneras et recevras la vie en abondance. Près de toi, les malades guériront. L'amour est la science de toutes les sciences. L'intelligence sans amour n'est que sottise. Que l'amour soit ton bouclier. Dès que tu aimeras, le sens de l'amour te sera révélé. L'amour est l'eau qui arrose le jardin de ta vie et lui donne fleurs et fruits. Accepte-le pour que tes œuvres soient grandes et puissent contribuer à l'évolution de l'homme. L'amour est harmonie et liberté. Jette tes faiblesses à son feu, elles se transformeront en force. Seule la pureté qui est perfection permet à l'amour de demeurer. Si tu veux rester pur dans tes pensées, dans tes sentiments et dans tes actes, tu t'opposeras au grand courant contraire et cela risque de te faire souffrir. Mais sache que cette souffrance n'est qu'un prélude à l'amour. À ce moment-là, garde en ton cœur la reconnaissance pour chaque petite joie que tu reçois au long des jours. Ainsi tu prépareras ton organisme à supporter les gigantesques vibrations de l'amour divin qui ouvrira tes sept étoiles. Seul ce qui a été accompli avec amour demeurera. Car ton père céleste est amour. Car ta mère, la terre, est amour. Car le fils de l'homme est amour. C'est par l'amour que les trois ne font qu'un. Que l'amour soit ton bouclier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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